Musique J'ai créé l'association en 2002 à Anthony. C'est pas de l'apprentissage que l'on fait, c'est du... On fait de l'initiation au métier manuel. Il y a des ateliers comme la mosaïque, la ferrogerie, la taille de pierre. On leur fait déjà créer, leur faire voir qu'avec leurs mains et leurs têtes, ils vont déjà créer un objet. Et ensuite on le réalise. On essaye pendant deux années de les faire passer dans le maximum d'ateliers. Vous avez quatre, la demoiselle qui est avec moi en ce moment, les artistes violonistes. Pour mettre ses partitions de musique, on va incorporer sa mosaïque sur le socle de la réalisation qu'elle fait en fer forgé. Ils réalisent un objet mais en passant dans plusieurs ateliers. Là t'as coupé ça déjà ? Je ne sais pas si ça me... Oui tu l'as déjà coupé donc il faut faire avec. Ils sont en train d'apprendre, plutôt de réviser, la coupe du verre. Il va falloir qu'ils coupent toutes les pièces qu'ils ont coupées au papier, il va falloir qu'ils les coupent dans les couleurs, dans les verres qu'ils ont choisis. Mais d'abord il faut qu'ils arrivent à couper du verre blanc. Et quand ils arrivent à couper du verre blanc, ils peuvent passer à la couleur. À la fin des huit semaines, ils auront fait un vitrail qu'ils ont conçu eux-mêmes. On va regarder un petit peu comment tu veux faire les parties saillantes et les parties en retrait pour donner du relief. On a participé à la correction et à l'explication de l'idée de l'objet. Ils ont transformé cet objet sur le papier. Et là, du papier, on va le transposer sur la pierre et on va le réaliser en pierre. C'est un peu carré comme ça, l'objectif. Donc c'est retrouver, tu vois, cet angle-là de la tête. On est dans l'atelier donc de sculpture. Les enfants restent huit semaines avec moi. L'objectif, c'est de leur apprendre les différentes pratiques de la sculpture, à savoir le modelage avec la terre. Donc là, on rajoute la terre progressivement pour arriver au résultat. Et la taille directe, où là, contrairement au modelage, on enlève de la matière. Ils partent d'un bloc de théâtre, un bloc de ce type-là. Et à partir de ce bloc-là, ils reproduisent ce qu'ils auront choisi comme type d'animal. Les financiers, quand ils sont chauds, ils s'effritent, d'accord ? Donc tu prends par en dessous, tu prends sur les bords et tu les mets, ils refroidiront plus vite, d'accord ? Il y a des enfants qui n'osent pas faire, mais c'est pas pour autant. Et effectivement, ça ne leur plaît pas. C'est parce qu'ils n'ont pas l'habitude. Mais c'est vrai qu'il y en a qui sont plus à l'aise déjà. Et puis, on sent qu'effectivement, ça leur plaît, qu'ils sont contents de venir. On apprend des nouvelles choses. Par exemple, là, on a appris à faire des brownies, alors qu'avant, on ne savait pas forcément en faire. Et est-ce que ça te plaît ? Oui. Tu appuies assez fort pour que ça puisse marquer. Nous sommes dans l'atelier de calligraphie. Je garde les jeunes six séances, et parfois plus, comme Laura. Laura, neuvième séance au moins. Les premiers cours sont pour une initiation, un apprentissage. Et maintenant, Laura réalise son arbre généalogique. J'ai deux à trois enfants pour huit séances, le temps qu'ils fassent complètement leur petite mosaïque. Du choix du dessin, du choix du support, choix des matériaux, choix des coloris. Apprendre la taille, poser, et à l'extrême fin, jouer un toyer. Je préfère ça comme métier, ça m'intéresse. J'aime bien la partie où on choisit les couleurs. Hop, regarde, je t'économise. Je parle à Anthony, je parle dans le 92, on a à peu près 25% de jeunes qui choisissent un métier manuel. Et dans les associations de province, ils vont jusqu'à 40% dans les métiers manuels. Sous-titrage Société Radio-Canada